Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de L'Outsider, le nouveau long métrage de Christophe Baratier. L'histoire c'est celle de Jérôme Kerviel, un jeune homme qui sort tout juste de HEC et qui débarque à la Société Générale. Il va d'abord se retrouver à l'étage où on programme les logiciels qui servent aux traders pour leur travail tout simplement. Et il va essayer de grimper les échelons pour atteindre le job de trader et découvrir l'envers du décor. C'était un film qui était extrêmement attendu pour deux raisons. La première c'est celle que l'histoire de Jérôme Kerviel est à la fois étrange, sombre, mystérieuse et assez surréaliste. Et donc que forcément ça devait découler sur un long métrage qui devait être épique et qui devait tenter quelque chose de nouveau on va dire dans le cinéma français. Parce qu'on a rarement des histoires qui prennent autant partie en France. On a des films qui parlent d'histoire judiciaire ou d'histoire personnelle qui sont souvent mystérieuses. Mais on a rarement eu des histoires en France qui sont aussi étranges. Et là pour le coup l'histoire de Jérôme Kerviel rentre là-dedans. Mais Christophe Baratier fait son film un peu trop tôt, il faut le reconnaître. Et il en découle une oeuvre cinématographique qui est bancale. Et qui est classique. Mais qui a plein d'idées. Mais a plein d'idées, des idées à la seconde, des idées tout le temps. Mais qui sait pas dans quel ordre les mettre. Et surtout avec quelle cohérence les amener sur le propos du long métrage. Le scénario est basé donc sur le bouquin de Jérôme Kerviel. Sur une idée de Jérôme Korkos. Et le scénario est écrit par Laurent Turner et Christophe Baratier. Le scénario est loin d'être le point fort du film. Parce que le scénario il mise trop sur son personnage central. Et résultat il en oublie de construire des personnages secondaires. Qui sont aussi palpitants et aussi intéressants. Ce qui fait que malheureusement. A part Jérôme Kerviel et Keller. Tous les autres personnages sont inintéressants au possible. On se retrouve avec une oeuvre où vraiment seul le personnage central compte. Vu que Keller il part à la moitié du film. Et ça suffit pas à appuyer tout le long métrage dessus. Parce que résultat on est perdu. On arrive pas à saisir certaines infos. On arrive pas à saisir la manière avec laquelle les infos fluctuent. Dans la société générale elle même. Et nous en tant que spectateur on a besoin d'avoir des piliers. Sur lesquels s'appuyer pour suivre la narration. Et être immergé au coeur du film. Or c'est pas le cas. Il y a vraiment trop de petites maladresses dans le scénario. Mais ce qui est intéressant c'est que voilà. On a deux personnages centraux qui sont extrêmement bien construits. Et on a une trame narrative qui arrive à peu près à tenir la route. Parce qu'il y a un équilibre qui est apporté au film. Qui est derrière déséquilibré par un manque de rythme. Au coeur de la narration. Mais du point de vue dramatique. L'ensemble du film reste tout de même assez intelligent. Pour nous emmener jusqu'à la fin. Et justifier les deux heures de long métrage. Mais vous verrez à la fin. Vous n'allez toujours pas comprendre le pourquoi du comment cette histoire est arrivée. Et c'est le plus gros défaut du film. Il n'arrive pas à prendre partie. Il n'arrive pas à s'investir totalement dans l'aventure qu'a vécue Jérôme Kerviel. Et ça pose problème. Parce que en ne jugeant pas son personnage central. Ou en ne cherchant pas à l'accompagner jusqu'au bout de son action. On le laisse en suspens. Ça rappelle un petit peu The Programme. Le film de Stephen Frears qui était sorti l'année dernière. On était sur cette même ligne directrice. C'est à dire qu'on va raconter l'histoire. Mais on ne va pas prendre partie. Ce qui pose problème. Et là on est pile là dedans. C'est à dire que le film ne choisissant de ne pas prendre partie. Et bien il perd le spectateur à la fin. Il le laisse dans le vague. Dans le flou. Et on aurait aimé que Baratier et Turner aillent jusqu'au bout. Quitte à enfoncer le clou. Et quitte à vraiment nous montrer quelque chose d'incohérent. La mise en scène. Et sous perfusion le loup de Wall Street. Le film aurait pu s'appeler le loup de la société générale. Que ça n'aurait même pas choqué. Baratier a du mal à envoyer un putain de souffle épique à son film. Mais il y a des idées de mise en scène qui sont monstrueuses. Il y a un plan à un moment. On va traverser les bureaux. On va passer par une vitre. On va attendre un petit peu dehors. On va regarder le paysage évoluer. Et ensuite on va re-rentrer. Et là il va y avoir marqué deux ans plus tard. C'est une super idée de mise en scène. Et il y a plein de petites idées comme ça de la part de Baratier tout au long du film. Il y a plein de plans qui sont ultra iconiques. Il y a un plan où les choses vont basculer. Où Baratier choisit d'avancer sa caméra tout doucement vers le visage de Kerviel. C'est vaguement montré dans la bande-annonce en surcut ce plan. Mais c'est super bien foutu. Et résultat ça arrive très très bien à faire monter l'attention. Il y a un joli travail de musique. Même s'il n'est pas extraordinaire. Mais il y a un joli travail de musique qui accompagne plutôt bien le film. Par contre Baratier ne maîtrise pas ses personnages secondaires. Et ça ça pose vraiment problème. Les personnages féminins. Les personnages masculins. Tous les personnages secondaires. On n'arrive pas à les accrocher quoi. On n'arrive pas à les accrocher. Il y a des moments où on est devant eux. Et où on se dit. Ça aurait pu être mieux maîtrisé. Mais ça n'est pas le cas. C'est vraiment dommage. Parce qu'on sent qu'il aurait pu aller plus loin au niveau de ses personnages secondaires. Et puis ce qui ne marche pas c'est que le personnage de Kerviel est mal maîtrisé. C'est à dire qu'il y a vraiment des moments où on a la sensation qu'il est vénal. Qu'il est rongé par le métier. Qu'il est rongé par l'envie et la cupidité. Et à la fin non. On nous montre limite que c'était un bienfaiteur qui voulait bien faire pour sa boîte. On a un peu du mal à y croire. Très franchement. On a vraiment du mal à y croire. Et au delà de ça. Le monde qui est dépeint est extrêmement édulcoré. Ils ne boivent que du champagne. Et ils ne se droguent quasiment pas. Ce qui est assez surréaliste. Et on a vraiment du mal à y croire. Parce qu'on dirait vraiment le loo de Wall Street tout public. C'est vraiment ça. C'est à dire pas de coke. Pas de pute. A peine 2-3 strip-teaseuses. Et c'est tout le temps les mêmes. Et ça ne va jamais plus loin que ça. On a du mal à y croire. Les acteurs. Il n'y en a que deux qui ressortent vraiment. Parce qu'on ne va pas faire tout le casting. Mais la quasi-totalité des acteurs secondaires sont en roue libre. Et il y en a certains qui jouent extrêmement mal. Et ça ne rend vraiment pas bien. Mais François-Xavier Demaison et Arthur Dupont tirent vraiment leur épingle du jeu. François-Xavier Demaison. Merveilleux ce mec-là. Il a un rôle. C'est superbe. Ça lui colle à la peau. C'est magique. C'est le Mathieu McConnogge français. Limite à un moment on pourrait s'attendre à ce qu'il commence à se taper contre le torse. À faire... Il rend super bien. Et Arthur Dupont. Il arrive plutôt bien à sortir son épingle du jeu. Même s'il n'est pas forcément exceptionnel. Il a cette finesse de jeu qui permet de retranscrire l'esprit de Kerviel. Et ça rend plutôt bien. Mais voilà vous l'aurez compris. Le film de Christophe Baratier est intéressant. Il a des idées. Mais il arrive trop tôt. Il aurait dû arriver dans 5-6 ans. Ça aurait été nickel. Mais là il arrive trop tôt. Et c'est un petit peu dommage. Parce qu'on sent qu'il y a des idées. Mais c'est englobé dans un film qui est beaucoup trop classique. Et beaucoup trop édulcoré. Pour vraiment fonctionner sur nous. Donc voilà. L'Outsider de Christophe Baratier. Ça reste un film intéressant. Divertissant. Ça peut vous apporter de la lumière sur quelques autres nombres de cette histoire. Mais sur l'ensemble. Ça vous laissera trop dans le flou. Mais en tant que film en soi. Ça reste simple et efficace. À plus. Sous-titrage ST' 501